C'est vrai papa, un jour on va se réincarner en animal ? Non ! La mort ! Pardon, excusez-moi. Confiné deux ans, j'ai perdu tous les réflexes. Bonsoir, ça va ? On s'en fout. La mort ! Autant j'ai peur de vieillir, autant j'ai pas peur de mourir. Non, pas comme ma fille de 7 ans, quelle flippette celle-là ! L'autre jour, elle vient me voir complètement paniquer. Elle fait, papa, papa, pourquoi on meurt un jour ? Mais papa, pourquoi on meurt un jour ? Tiens, moi j'étais un peu pris de court, je dis, on meurt parce que c'est pour qu'il y ait moins la queue chez Disney. D'un coup, c'est devenu le Joker. Elle fait, j'espère qu'on va mourir. Ma copine a vu que j'avais dit une énorme connerie, elle a répliqué. Elle fait, non, mais chérie, tout le monde meurt un jour, certes, mais peut-être qu'après, on va se réincarner en animal. C'est vrai, papa, un jour, on va se réincarner en animal ? Non ! Non, je suis désolé, faux, nul ! Si vous pensez qu'on va se réincarner en animal, vous avez tout faux, les amis. Déjà, il y a un constat très simple. Il y a de plus en plus d'humains sur Terre et il y a de moins en moins d'animaux. Donc, fatalement, il y a un truc qui ne va pas. Et puis même, si les humains se réincarner vraiment en animal, il y aurait des comportements un petit peu plus intelligents chez les animaux. Parce que, pardon, on est entre nous. Il y a vraiment des animaux qui sont teubés ! J'suis une tortue de mer, j'ai 150 ans, j'en ai vu des choses, et mon épaisse carapace me protège des requins, des crocodiles. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Oh non, une paille en plastique ! Oh non, mon poids faible ! Il faut quand même être complètement con pour vivre 150 ans et crever à cause d'un bout de plastote, non ? Du coup, à cause d'elle, on galère au McDo ! Et j'espère qu'ils vont relancer les croque-pommes, ça, c'était un bon délire. Oh merde, fais chier ! Putain, la tortue, c'est de ta faute, ça ! Oui ! Et grâce à vous, je vais pouvoir vivre plus longtemps, et faire ce que font toutes les personnes âgées. Quoi, parler très longtemps à la boulangère ? Non ! Cacher mon passif de pédophile ! Hein ? Oh Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mimici cul ! Je l'ai baisé ! Après l'avant-première d'un indien dans la ville à Biarritz, Patrick Tipsyte m'a couvert. Voilà, je l'ai dit ! Oh mon Dieu, une tortue pédophile ! Rattrapez-la ! Je m'en fuis ! Rattrapez-la, rattrapez la tortue ! Le lièvre ! Le lièvre ! Rattrapez la tortue ! Non ! Non ! Pas deux fois ! Mais vas-y le lièvre, putain, tu peux le faire, c'est au mental ! Mais je doute ! Ah ouais, si vous avez pas lu le bouquin, c'est hyper chiant ! Mais c'est vrai que si les humains seraient incarnés en animal, il y aurait des comportements un petit peu plus intelligents, ne serait-ce qu'en cas d'attaque ! Parce qu'on a tous vu des documentaires animaliers, on saurait quoi faire ! Vite les gazelles ! Les gazelles, courez ! Courez les gazelles, il y a un tigre ! Oh ! Oh ! Oh ! Eh ! Eh la gazelle là ! Oh ! Eh ! La gazelle qui vient de se réincarner, la cours ! Alors déjà la gazelle qui vient de se réincarner, avant elle avait un prénom, c'était Christopher ! Donc là déjà je veux savoir c'est quoi mon prénom de gazelles ! Ton prénom de gazelles c'est... Ouais mais c'est nul à chier ! Cour ! Sinon tu vas te faire bouffer ! Je vais pas courir, j'ai la flemme d'accord ! Oh ! Le tigre est juste derrière toi ! T'inquiète pas, j'ai pensé à un truc de quand j'étais humain, j'ai ramené ça ! Petit laser ! Et le tigre il a fait oh ! Ça m'en fout ! Oh ! Ça m'en fout ! Ça m'en fout ! Ça m'en fout ! Ouais, j'ai maté ça en m'attendant au cul, celui c'est pas con ! Oh, je l'aurai. Je l'aurai, je l'aurai, je l'aurai. Mais oui, tu vois, faut juste penser un peu. Merde, y'a plus de pile. Et voilà, je te l'avais dit, abruti. Puis t'as encore un Parisien, ça c'est sûr. Ma copine a vu que j'étais pas trop d'accord avec elle, donc elle a dit, OK, bon, peut-être qu'on va pas se réincarner en animal, mais peut-être qu'après, chérie, on va se réincarner en arbre. Oh, c'est vrai, papa, un jour on va se réincarner en arbre. Mais t'arrêtes de dire de la merde ! Et pareil, les amis, si vous pensez qu'on va se réincarner en arbre, vous avez tout faux. Déjà, excusez-moi de vous le dire, vous êtes maso. Ben y'a pas plus maso qu'un arbre. Oh là là, je suis tout seul dans la forêt. Oh, il fait nuit, il fait froid, qu'est-ce qui va m'arriver ? Oh, y'a un monsieur qui vient, qu'est-ce qu'il me veut, lui ? Oh, oui, il me pisse dessus, il me pisse dessus, oui ! Oh, qu'est-ce que j'aime, qu'on me pisse dessus, oui ! Non, c'est bon, c'est chaud ! Oh, y'en a un autre qui vient, oh oui, j'espère qu'il va me pisse dessus, lui aussi, il y en a une scie ! Oh oui, vas-y, c'est-moi le tronc, c'est-moi le tronc, c'est-moi le tronc ! Oh oui, il me traîne dans la boue, vas-y, mets des chaînes ! Vas-y, je suis ta pute ! Vas-y, ramène-moi dans ton dojo ! Oh, il me met dans sa voiture, c'est un multi-placé de la merde, oh oui ! Oh, il me ramène chez lui, j'espère qu'il va me pisse dessus ! Il me met où ? Oh oui, dans son salon ! Oh oui, je suis un sapin, c'est Noël, c'est Noël ! Mets des boules, 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 mets des boules ! Vas-y, la garlande sert, ça sert, plus fort, plus fort, plus fort, plus fort ! Vas-y, branche-la, garlande, non, oui, c'est une garlande électrique ! Oh, c'est le 5 volts, je mets ton cul, ta petit feu, oh oui, c'est bon ! Oh, les enfants pleurent, ils ouvrent leurs cadeaux, ils sont déçus, c'est bon, oui ! Oh, je suis en train de mourir, oh oui, jette-moi, jette-moi, non, pas le sac à sapin ! Jette-moi la benne, oh oui, ils me jettent à la benne, oh oui, je suis dans la benne, oh oui, il y a un rat, il y a un rat, il y a un rat, il me pisse dessus ! Oh, qu'est-ce que j'aime qu'on pisse dessus ! Oh, je suis en train de mourir, oh, j'ai hâte de voir, oh, quand je vais me réincarner, oh oui, salut, je me réincarne, je me réincarne, hein, hein, en vendeur de porte, qui fait du porte-à-porte ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh non, je suis redevenu un être humain ! Mais oui, j'ai une chemisette ! Qu'est-ce que c'est que ça, c'est une carte de visite ! Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Tac, tac, tac ! Bonjour, bonjour, je... je vends des portes ! Vous en voulez une ? Ben non, complètement con, en plus, j'en ai déjà une ! Ah ben oui, et puis en plus, elle est bien ! Bah sinon, si vous voulez, je peux vous pisser dessus ! Allez, s'il vous plaît ! Je vois des gens un peu... Vous aimez pas vous faire pisser dessus ? Moi non plus, hein ! Mais peut-être que notre avis va évoluer sur la question, hein ! Tout évolue, tout ! Y'a plein de choses qui ont évolué ! La sodomie, par exemple ! La sodomie, c'était illégale en France jusqu'en 1791 ! Faut que j'arrête de boire des cafés avec Laurent Dutch, moi ! La sodomie, c'était illégale jusqu'en 1791, et deux ans après la Révolution française, nickel miguel ! Le timing est bizarre ! Ça a dû passer entre deux lois, comme ça ! « Peuple de France ! Vous voulez la fin de la monarchie ? Ouais ! Vous voulez la démocratie ? Ouais ! Vous voulez la sodomie ? Hein ? » Qui a dit ça ? Qui a dit la sodomie ? Greffier, c'est vous ? Hein ? C'est vous qui avez dit la sodomie ? Eh bien oui, c'est moi ! Eh bien la loi est adoptée ! Parce que vous êtes un putain de greffier ! « Le meilleur que j'ai jamais eu ! La sodomie est adoptée ! Ouais ! Convoquez la presse ! » « Pardon ! Pardon, laissez-moi passer ! Laissez-moi passer, je suis journaliste ! Pardon ! » « Mickey, pour Journal de Mickey ! » « Quelle loi vient d'être adoptée ? » « La sodomie ! » « Ah ! Où je vais mettre ça, moi ? Le labyrinthe, non ! Le jeu des sept différences, non plus ! » « Pardon, excusez-moi, mais la sodomie, c'est pas très Disney ! » « La sodomie, c'est pas très Disney ? Et un ballon Mickey gonflé à l'hélium à 12 euros, c'est quoi ? » « C'est pas faux ! » Mais tout évolue, tout, hein ! Alors après, sur l'évolution, il y en aura toujours pour dire « Ouais, de toute façon, moi j'aime pas, c'était mieux avant, je suis pas d'accord » « Allez dire c'était mieux avant à ceux qui ont connu l'arrivée des lunettes ! » « Allez leur dire c'était mieux avant ! » Les lunettes, ça a été inventé en 1300, à peu près. C'est-à-dire que pendant des siècles et des siècles, il y a des armées gigantesques qui se sont livrées des batailles sans merci en voyant flou ! « Ah ! Ah ! Je vois rien ! Je vois rien, putain ! Je vois rien ! Monsieur ! Ah ! Ah ! Non, non, non ! Me tuez pas, me tuez pas ! Juste mettez ça, c'est des lunettes, c'est un bijou technologique ! « Occule ! Occule ! » « Putain, mais dites-le moi, je me mets avec une raquette de Babington ! » Après, je suis d'accord que tout n'a pas été inventé dans le bon ordre. La fusée, par exemple, la fusée spatiale, 1926. La valise à roulettes, 1972. Mais comment tu peux te dire « Putain, les gars, on va foutre des réacteurs là-dessous, on va partir dans l'espace, là, même pas peur ! » Et te rendre compte, 46 ans après, te dire « Oh putain, les gars, on n'avait pas passé à foutre des roulettes là-dessous ! » C'est-à-dire que les mecs les plus intelligents de cette planète, les astronautes de la NASA, ils sont tous ingénieurs en je-sais-pas-quoi, ils ont embarqué dans la fusée à la conquête d'un autre monde comme ça ! « Oh putain, nil que sa mère ! » « Avance, 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 nil, 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 avance, 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 nil, je me pète le dos, là ! » « Pose, 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 pose ! » « Oh putain, mon dos, mon dos ! » « Tiens, mes mains, regarde mes mains, elles sont blanches et rouges, j'en dirais des pieds d'allemand dans des tongs ! » « Les seuls qui pouvaient dire que c'était mieux avant, c'est les cow-boys ! » « Oui, madame, parce que eux, les cow-boys, l'évolution, ils l'ont prise en pleine gueule, comme ça ! » « Je vous rappelle comment les cow-boys rentraient dans la saloon, ils rentraient avec classe, tu vois ! » « Barman, un whisky et une pute, dans cet ordre ! » « Ah, ah, t'as ma porte battante de merde, là ! » « Et du jour au lendemain, on a changé les portes ! » « Barman, ah, ah, putain ! » « Qu'est-ce que c'est que ce truc ? » « Qu'est-ce que c'est que cette merde ? » « Alors, on a changé la porte ! » « Mais attends, c'est quand même vachement moins classe ! » « Mais comment je fais pour surveiller mon cheval, moi ? » « De toute façon, tu peux pas stationner ici, c'est une place de livraison ! » « Un dimanche ? » « Mais attends, c'est n'importe quoi, là ! » « En fait, on a changé la porte, parce que nous, les prostituées, on avait un petit peu froid. » « Non, mais attendez, c'est n'importe quoi, là ! » « Donc, alors, on change la porte, la pute donne son avis... » « Non, mais dans ce cas, faisons n'importe quoi, offrons une salade d'accueil au Buffalo Grill... » « Non, mais attends... » « Hé, Joe, excuse-moi de te le dire, mais ta porte n'est plus la pisse ! » « Ouais, le mec qui l'a posé était un peu bizarre ! » « Merci beaucoup ! »